Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon avis sur les Airpods Pro. Les Airpods d'Apple ont connu un succès fulgurant depuis leur lancement en 2016. Les estimations de Counterpoint Research indiquent même qu'Apple détient la majorité du secteur des écouteurs sans fil et on sait pourquoi. En 2019, Apple a finalement lancé le véritable successeur des Airpods originaux, les Airpods Pro. Ces nouveaux écouteurs offrent des fonctionnalités clés dont les écouteurs d'Apple étaient auparavant dépourvus, comme l'annulation du bruit, la résistance à la sueur et à l'eau et des embouts de différentes tailles. En utilisant les Airpods Pro, on se rend compte dès le départ qu'ils constituent une grande amélioration par rapport à la première version. Rien que l'annulation du bruit fait que les Airpods Pro valent la peine d'être considérés par ceux qui comptent changer leurs vieux Airpods. La qualité du son a été aussi grandement améliorée, ce qui fait que par rapport à des concurrents comme les Galaxy Buds de chez Samsung, les Airpods Pro ont quand même une qualité bien supérieure. Pour commencer, on peut jeter un oeil à la tête des Airpods Pro, qui est plus grande que les bourgeons précédents et contient deux évents de microphone noir. Au sommet de la tige se trouve un autre évent qui cache un autre microphone. En bas, il y a un fin cercle chromé brillant et vers l'extrémité du bourgeon qui entre dans l'oreille, on trouve un nouvel ajout remarquable, un embout en silicone. La tige est plus courte que les versions précédentes des Airpods et compte désormais une petite encoche. Pressez la tige et vous découvrirez un capteur de force intégré qui vous permet de basculer entre l'annulation du bruit et le mode de transparence. Pour ce qui est des caractéristiques de l'annulation du bruit, les performances d'isolation des Airpods Pro d'Apple sont remarquables. Leur système de suppression active du bruit, l'ANC, fonctionne très bien et fait un excellent travail pour bloquer la plupart des bruits de fond. Cela en fait un très bon choix pour vos trajets. Grâce à leur forme d'oreille fermée, ils perdent beaucoup moins de sons que les modèles précédents, ce qui signifie que les personnes qui vous entourent ne devraient pas être dérangées par votre son comme ça pouvait être le cas avec les anciens écouteurs. L'isolation sonore de ces écouteurs est impressionnante. Ils isolent très bien le faible grondement des moteurs de bus ou d'avion, par exemple, ce qui en fait un produit idéal pour les personnes qui aiment bien voyager. Leurs performances en milieu de gamme sont également remarquables, ce qui les rend excellents pour bloquer les conversations ambiantes. Leurs performances d'isolation les plus faibles se situent dans la gamme des aigus, bien que ce soit les moins importantes dans la plupart des situations et qu'ils fassent quand même un travail remarquable. Les performances de dispersion de ces écouteurs sont très bonnes et bien meilleures que celles du modèle précédent en raison de leur conception intra-auriculaire. Ils perdent la plupart du son dans la gamme des aigus, ce qui signifie que la perte sera subtile. Il est peu probable que ces écouteurs dérangent votre entourage. Pour ce qui est de la batterie, les Apple AirPods Pro ont une autonomie de 5h30 à peu près avec l'ANC activée, soit plus d'une heure de plus que les modèles précédents. Malheureusement, ils prennent plus de temps pour se charger complètement, bien qu'ils soient encore assez rapides à un peu plus d'une heure. En revanche, la batterie s'est rechargée à environ 70% en seulement 20 minutes, ce qui signifie qu'une charge rapide devrait durer entre 3 à 4 heures de lecture. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ces écouteurs passent en mode veille, ce qui permet d'économiser un peu de batterie, mais pas complètement car ils restent tout de même allumés. En somme, avec leur suppression exceptionnelle du bruit, le son riche, l'ajustement confortable et le couplage rapide avec les appareils iOS, les AirPods Pro constituent un excellent choix pour les utilisateurs d'iPhone à la recherche d'une paire fiable d'écouteurs sans fil pour tous les jours. L'ajout de nouvelles fonctionnalités comme l'annulation du bruit et la résistance à la transpiration donne aux propriétaires d'appareils Apple une raison de moins de chercher des alternatives. La mise à niveau en vaut largement la peine si vos AirPods de précédents ont quelques années maintenant, étant donné que le modèle Pro apporte également les mises à jour d'Apple introduites avec les AirPods de deuxième génération, comme la prise en charge de Siri en main libre et la recharge sans fil. J'espère que vous avez apprécié cet avis. Le lien des AirPods Pro sont en description si vous êtes intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada